Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo concernant ma routine soins celle que j'utilise actuellement avec les produits de la marque Gamard dont je vous avais parlé entre autres je précise tout de suite que ça n'a rien à voir avec une collaboration quelconque avec cette marque j'ai juste eu le plaisir de découvrir cette marque en passant à la parapharmacie Lafayette il y a maintenant presque 4 mois et j'ai suffisamment de recul maintenant pour pouvoir vous en parler donc je vais vous parler exactement de quoi se compose ma routine soins matin et soir sachant que évidemment ce ne sont pas les mêmes produits que j'utilise matin et soir je vais essayer de faire bref, de ne pas trop éparpiller dans tous les sens alors je vais déjà vous parler de ma routine soins du soir parce qu'elle est essentielle puisqu'elle va me permettre de me démaquiller alors je vous avais précédemment parlé dans mes favoris du fait que j'utilise donc un gant en microfibre de chez la gamme H2O Bio donc il y a encore peu de temps j'utilisais des eaux micellaires et notamment celle de chez Bioderma la rose pour les peaux sensibles de chez la marque Gamard j'avais testé l'eau micellaire douceur bio moi elle ne me convient pas je vous dis pourquoi en fait je trouve qu'elle tiraille un petit peu c'est une sensation vraiment de tiraillement qui n'était pas pour moi tip top pourtant elle est pour les peaux sensibles elle est pour les peaux délicates pour moi ça ne m'a pas convaincue donc c'est pas un problème en soi puisque de toute façon je suis passée au gant de chez H2O Bio depuis maintenant quelques semaines et que ça permet de démaquiller très très bien comme je vous le disais également du mascara pour le mascara waterproof j'utiliserai toujours un bifasé parce qu'effectivement du waterproof reste du waterproof et que moi j'arrive à me démaquiller avec un bifasé un démaquillant bifasé donc ça c'est pour la partie proprement dit démaquillant à savoir que quand bien même quand j'utilisais une eau micellaire peu importe laquelle j'avais toujours pour habitude de la rincer ensuite vient la phase pour moi du tonic la fameuse eau qui vient je dirais neutraliser le calcaire de l'eau notamment moi j'ai donc pour habitude depuis maintenant un long moment d'utiliser de l'eau de rose donc celle-ci vient de chez Ladrome elle est certifiée bio elle est encore mieux si on arrive à la conserver au frigo alors j'avoue quand même que par fainéantise en ce moment elle est souvent en eau c'est pas terrible parce qu'il fait chaud je m'explique comme il y a un étage entre l'eau et le bas c'est pas forcément l'idéal mais idéalement c'est mieux de l'appliquer sur enfin quand elle sort du frigo et qu'elle est fraîche ça permet d'accentuer encore l'effet tonique de cette eau l'eau de rose a pour propriété notamment d'apaiser les peaux qui sont sensibles ce qui est mon cas elle est très très bonne aussi pour avoir un teint lisse ce qui est très bien pour mon grand âge je vais dire ça comme ça donc voilà la partie proprement dit de démaquillage ensuite vient la phase d'hydratation donc le soir j'ai pour habitude d'utiliser un contour des yeux de chez Clinique et ça fait un moment aussi que j'utilise celui-ci c'est le baume yeux anti poche anti cerne qui se présente comme ceci c'est un espèce de c'est un baume quoi il est très très riche et il est vraiment 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 bien hydratant donc j'en applique une fine couche que je viens lisser en contour de l'oeil en tapotant délicatement pour lancer la circulation du contour des yeux donc ça je commence toujours par le contour des yeux parce que pour l'hydratation bien entendu on ne vient pas poser les autres produits sur le contour des yeux qui est vraiment une zone bien fragile et dans un deuxième temps alors j'alterne mais actuellement j'utilise une huile végétale de chez Aromazone qui est de la rose musquée qui a également une propriété pour l'éclat de la peau et également pour la jeunesse de la peau moi ça me convient parfaitement bien autant je ne supporte pas bien des produits type décléor où il y a trop de parfums et trop d'huiles essentielles autant des huiles végétales comme celle-ci me conviennent parfaitement bien et j'ai récupéré une bonne hydratation de ma peau je reviendrai un petit peu sur ce que je viens de dire parce que avant de pouvoir récupérer une bonne hydratation de ma peau j'ai vraiment travaillé en intensif avec les produits justement de chez Gamard je vous en parle maintenant comme ça ce sera fait il est ici en fait quand j'ai démarré leur produit moi ma peau était vraiment vraiment marquée j'avais l'impression que c'était des rides qui étaient irrécupérables et en fait c'était des rides de déshydratation donc pendant plusieurs jours je crois que je l'ai même fait une semaine j'ai posé un masque comme celui-ci sur ma peau bien démaquillée avec le tonic posé après je laissais poser j'en mettais une bonne couche théoriquement il fallait laisser poser 10 minutes cette crème-là enfin ce masque-là je le mettais même au niveau du contour des oeufs parce qu'il est prévu à cet effet-là et je le laissais poser toute la nuit et le matin j'avais vraiment une peau qui était bien ressourcée donc ça je l'avais fait pendant une semaine et puis après j'ai été repassée sur une huile végétale pour le soir la journée donc là voilà ma routine du soir se termine là si je rajoute ça et ça fait longtemps 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 c'est pareil que j'utilise ce type de produit c'est le baume rêve de miel de chez Nuxe qui sent très bon et qui pour moi est vraiment très très efficace qui pleuve, qui neige, qui vent, qui fasse beau ou pas je continue toujours à mettre un baume sur les lèvres le soir pour avoir des lèvres bien hydratées pour le lendemain sachant que je fais aussi des gommages dans ma routine au moins une à deux fois par semaine je fais un gommage fait maison à base de sucre, d'huile d'olive que j'impose sur les lèvres pour essayer d'enlever les petites peaux mortes ça fonctionne très bien et ça coûte vraiment pas grand chose voilà la phase donc soins du soir pour les soins de journée donc j'utilise d'autres produits de chez Gamard mais pas que actuellement donc j'utilise un fluide léger donc toujours après avoir redémaquillé ma peau même le matin avoir à poser mon tonique j'hydrate à base donc du fluide léger toujours de chez Gamard donc c'est des produits qui sont sans parfum qui sont bio comme les précédents auxquels je ne fais pas de réaction donc c'est plutôt sympa et j'utilise un contour des yeux spécifique pour la journée c'est celui de chez Gamard qui s'appelle Elixir dynamisant et en fait il a un effet tenseur qui est assez spectaculaire sur moi c'est pour ça que je l'apprécie bien mais par contre pour le soir je ne le trouve pas suffisamment hydratant c'est bien pour ça que j'en utilise un spécifique le matin et un spécifique le soir sachant que celui de chez Clinique pour se remaquiller derrière il sera peut-être un petit peu riche ça dépendra de notre niveau de déshydratation et actuellement donc je vous ai dit j'utilise le fluide hydratant mais en complément et sur la zone T qui a tendance à briller j'utilise un produit de chez SVR qui est une crème matifiante pour les peaux mixtes à grasse moi c'est pas mon cas en hiver mais en été j'ai tendance à avoir une peau mixte au niveau de la zone T donc du coup ça c'est vraiment l'idéal à poser uniquement sur les zones qui en ont besoin parce que sinon ça ne hydraterait pas suffisamment la peau sachant que ce produit là il est quand même hydratant et matifiant et toujours sans parfum donc pour moi ça fonctionne très bien voilà ce que je peux vous dire au niveau de ma routine soins je voulais faire un zoom sur trois petites choses par rapport à la routine ce qui sort un petit peu du train-train quotidien quand j'ai des imperfections notamment dans les périodes hormonales qui ne sont pas très sympas pour la peau j'utilise depuis deux ans maintenant ce produit miracle qui est de l'arbre à thé ou du tea tree qu'on peut trouver dans toutes les marques de chez Aromazone de chez Pranarome peu importe il faut qu'elle soit bio j'insiste bien sur le fait qu'elle soit bio parce qu'on peut en trouver des moins chères mais ça n'aura pas les mêmes particularités donc ça franchement on en pose une toute petite goutte sur le doigt et on vient tapoter sur les zones où il y a des imperfections alors je fais toujours un alerte zoom attention attention ce sont des huiles essentielles donc on les teste préalablement sur une petite zone notamment par exemple à l'intérieur du coude on contrôle que ça nous correspond qu'on ne fait pas de réaction parce que effectivement des huiles essentielles ont des principes très actifs on ne peut pas les utiliser à la légère donc j'insiste bien sur le fait qu'il faut les tester avant pour voir si on n'a pas de réaction particulière sur des huiles essentielles pour ma part ça fonctionne d'en faire généralement même sur des boutons de fièvre ça peut m'arriver j'utilise toujours l'arbre à thé et j'ai de très bons résultats ça reste quand même plus naturel que les produits chimiques qu'on peut trouver en crème le deuxième zoom donc c'est sur ma routine une à deux fois par semaine j'ai pour habitude de faire un gommage puis donc le masque de chez Gamard moi en ce moment j'utilise le masque gommage douceur visage et décolleté de chez Ona Green il est très bien parce qu'en fait les particules sont extrêmement extrêmement fines donc c'est prévu pour les peaux les peaux sensibles c'est marqué nettoyant toute peau mais il est quand même spécifique aux peaux sensibles donc il n'a vraiment pas enfin il n'agresse pas la peau j'aime pas vous savez les gros grains qui font un peu genre on se met du papier de verre sur le visage je ne supporte pas donc celui-ci est très très bien et en complément une fois que je l'ai bien rincé que j'ai tapoté l'excédent d'humidité je viens toujours à poser donc mon masque crème de chez Gamard que je laisse poser une dizaine de minutes et j'enlève l'excédent je viens rincer l'excédent ou si vraiment je chante ma peau à besoin je vais laisser poser le produit toute la nuit comme je vous l'avais dit c'est des produits qui coûtent entre 10, 15, 20 euros au maximum pour l'élixir à la noisette l'élixir à la noisette donc c'était ce petit flacon là j'ai fait 3 mois avec il est complètement vide je pense que je le réutiliserai dès qu'on va rentrer dans une période où ma peau est plus sèche notamment en hiver voilà ce que je voulais vous dire au niveau de ma routine de soins je serais curieuse d'avoir vos retours sur vos routines à vous donc n'hésitez pas à me partager de quoi votre routine soins est composée pour ma part je pense que je ne referai pas de vidéos sous 8 jours parce que je vais m'absenter quelques jours pour prendre un petit peu de repos au fin fond de la France dans un endroit où je ne sais même pas si j'aurai vraiment du wifi donc j'essaierai de vous donner quand même des nouvelles par Instagram sur mon compte vous pouvez également m'y retrouver sur ma page Facebook parce que je partage régulièrement des photos ou des articles voilà en tout cas vos messages me font vraiment plaisir merci beaucoup de votre fidélité parce que je retrouve certaines personnes très régulièrement un petit coucou à Véronie qui se reconnaîtra par rapport aux produits de chez Gamard dont elle m'avait demandé retour prenez bien soin de vous en attendant une prochaine vidéo et puis je vous dis à très bientôt